Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière à la Roche-Vendée Foot. Aujourd'hui, je vous accueille à la veille d'un match absolument incroyable. On se déplace au stade Geoffroy Guichard pour un match de gala. Un match de gala face à Saint-Etienne, alors oui, il n'y a qu'une division d'écart, ils sont en Ligue 2, on est en Nationale, mais si l'on compare les deux clubs, il y a un monde, un univers d'écart entre Saint-Etienne, un monument du football français et nous, petits clubs amateurs qui sommes en train de monter. Petit point aussi au classement en ce début du mois de décembre, puisque nous sommes deuxième à égalité de points. Regarde là, il y a quand même un bon paquet d'équipes dans les cinq premiers, ensuite ça commence à décrocher un petit peu, mais là, on est clairement à la lutte et ça fait extrêmement plaisir. On reste quand même sur une bonne dynamique avec pas mal de victoires consécutives, que ce soit en coupe ou en championnat, on espère continuer comme ça. Là, on a ce match de gala, voilà, le résultat apportera peu, j'espère que ce sera une belle fête du football aujourd'hui. Et ensuite, deux matchs de championnat face à Dunkerque et Châteauroux, des équipes plutôt bien classées, donc des matchs importants, grosses, grosses vidéos aujourd'hui, qui nous permettra de clôturer le mois de décembre avant d'attaquer la trêve. Peut-être un peu de mercato, même si ça devrait être assez calme. On n'a logiquement pas de raison de changer quoi que ce soit, vu comment on tourne bien. Et de toute façon, on n'a absolument aucun moyen financier pour recruter quoi que ce soit. Donc, logiquement, ça devrait être assez calme. Et ensuite, voilà, on est presque à la mi-championnat et ensuite, on attaquera le gros de la phase retour. Bon, c'est parti pour le match face à Saint-Etienne, j'espère en tout cas que vous êtes prêts. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos et puis surtout, soutenir la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, ça nous aiderait aussi à être un peu plus visible sur YouTube. On est d'une toute petite chaîne et voilà, pourquoi pas monter un petit peu et permettre aussi à pas mal de gens de découvrir cette carrière vraiment qui sort du lot, on va dire, parmi tout ce qui se fait, qui est incroyable avec ce petit club. Il y a une âme, je trouve, dans cette carrière. Et voilà, je remercie encore une fois le CM du club de nous avoir contacté et proposé ça parce qu'on se régale. Écoutez, on va partir avec cette équipe-là, Waripakia, toujours excellent. Au milieu de terrain, ça commence à bien s'entendre, il faut capitaliser là-dessus. Là, on va mettre l'équipe type en coupe à une fois n'est pas coutume parce que c'est un gros match et qu'ensuite, on aura le temps de repos nécessaire pour enchaîner avec le championnat. Qu'est-ce qui se passe en face ? Bien les campes pointes, Pablo Felipe, Aiki, la Mille Fomba, on connaît. Etienne Green, on connaît, l'équipe qui a pas mal changé. Ouais, c'est plus l'équipe de Saint-Etienne qu'on a pu connaître par le passé. On va jouer libéré et puis, écoutez, on va essayer de motiver nos joueurs parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas ce match. Pourquoi pas ? On l'a déjà fait. On a battu Amiens la saison dernière en coupe. Alors pourquoi pas, on est plus fort cette année à nous de faire l'exploit aujourd'hui au stade Geoffroy Guichard qui n'est pas rempli malheureusement pour ce match. Mais il y a du monde quand même dans les tribunes. Et Koufran, Koufran intéressant. Qui c'est qui tire ça ? Oh, c'est Waripakia. Ok, il prend son temps, Waripakia. Il faut y aller, mon grand. Il faut y aller. Est-ce qu'il va tirer direct ? Est-ce qu'il va jouer sur un de ses partenaires ? C'est tirer direct ! Etienne Green qui repousse ça. Et finalement, Bamba qui ne sera pas dangereux. Allez, c'est bien. Bon début de match là. Tout de suite, se montrer dangereux. Montrer qui on est. Montrer qu'on n'a pas peur d'eux. Oh, je n'ai pas mis Roi de P au goal. D'habitude, on le met en coupe. Il ne va pas être trop content. Mais ce n'est pas grave. On encourage encore une fois. Et on réalise un très bon début de match. On est là. On n'a pas peur, même si on est dominé dans la possession. Attention à ce coup franc de Bouchoiry. Tirer direct, ce sera au-dessus. Amada qui avait tout vu. Pas bronché. Allez, nouveau coup franc dans la même position que tout à l'heure. Waripakia de seconde chance. Est-ce qu'il va tirer de la même façon ? Est-ce qu'il va chercher un coéquipier cette fois ? Waripakia qui va s'élancer. C'est encore une fois tirer direct. Etienne Green repoussé. Buisson qui a suivi. Il n'y a pas de hors-jeu. Arnaud Buisson qui vient ouvrir le score. Waripakia qui a mis Etienne Green en difficulté. Il n'a pu que repousser dans la surface. On le voit Buisson qui est parti. Oh superbe. Oh bien suivi. Et un zéro. Que demander de plus ? Que demander de plus ? Allez, allez, allez. Quel beau match si on va vivre aujourd'hui. Aiki avec Seiger, Aiki sur le côté qu'il a retrouvé. La passe est contrée. Assez bien. On repousse un peu les assauts. Bouchoiry. Là, on va commencer à souffrir je pense. Et Gerard Gomez. Attention. Il s'est fait reprendre le ballon. C'est dommage. Il y avait peut-être une contre-attaque à mener. Seiger, c'est bien là ce qu'on produit. Défensivement. On n'est pas apathique. On ne subit pas. Allez, le pressing. Attention. Aiki dans la surface. Ne pas faire de faute. Seiger, il va pouvoir centrer. Le centre s'est repoussé par Thomas Allemand. Bouchoiry. Ah, dommage. On n'arrive pas à lancer la contre-attaque. Et ça revient sur nos buts. Seiger, ce qui est passé. Qui tirera au-dessus. Ah non, c'est un arrêt. C'est un arrêt d'Amada incroyable. Arrêt. Allez. Encore, il faut se battre les gars. Ça va être dur, on le sait. C'est un match compliqué. On va être dominé. Bien sûr qu'on le sait. Waripaka qui dégage. Ça revient sur Aiki. Qui est en train de surface. Il va écarter. On va avoir chaud. Ça va être chaud sur nos buts. Allez, une action. Tout de suite, ça enchaîne. Ah non, là-bas, elle est perdue. Attention. Attention à ne pas subir les vagues incessantes de Saint-Etienne. Parce qu'on finira par craquer. Sarawie. Oh là là, Bialek qui est trouvé. Ça se joue vraiment bien du côté de Saint-Etienne là. Les décalages sont faits. Le changement d'elle vers Aiki. Qui contrôle. On met dans l'axe à Bouchoiry. Ah, ça s'est bien replié. Mais Bouchoiry qui a réussi à passer le centre de Bouchoiry. Mais non ! Ryan Bamba qui provoque le pénalty. Oh non, 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 non. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On se tenait bien là. Et Saint-Etienne qui va avoir l'occasion d'égaliser Bialek face à Amada. Ah, Amada qui était parti du bon côté. Mais la frappe puissante de Bialek. Bartosz, Bialek, il le laisse. Aucune chance à notre gardien. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Parce que du coup, on revient à égalité. On va encourager un petit coup l'équipe là. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va commencer à subir. On les a surpris en début de match. Mais les choses qui ont l'air de changer. Et on n'est pas. On n'y est pas. Là, on n'y est pas au duel. Un dégagement en plus qui n'est pas très bon du gardien. Ils arrivent quand même à se faire une occasion. Gerard Gomez, le bon tacle. Ah là 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 là. On n'y est pas. On n'y est clairement pas au marquage. Et de nouveau un pénalty. Ce n'est pas possible. Voilà, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas crier sur l'arbitrage. Il n'y a rien à dire. C'est une faute flagrante. Mais c'est dommage. Amada qui joue à un 2-3 soleil. Qu'est-ce qu'il fait ? Et 2-0. On va être obligé de passer en offensif. C'est la coupe. Juste avant l'habitant. Quelle tristesse. Aïe, 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 aïe. On n'aime pas. On n'aime pas ce genre de choses. J'attends beaucoup plus en seconde période. Les défenseurs. Je suis furieux. Allez, on encourage. Mais je suis furieux. Corner pour nous. Enjo. Allez, c'est maintenant. Il faut réagir tout de suite. Début de seconde mi-temps. C'est repoussé. En dessous saut qui a réussi à s'imposer. En dessous saut la frappe. C'est repoussé. En dessous saut deux fois. C'est repoussé encore. La touche. Allez, c'est bien. C'est bien les gars. C'est bien. De toute façon, on n'a rien à perdre. C'est la coupe. Tant pis si on subit des contre-attaques. Il faut y aller. Il faut se battre. Il faut se battre. 61ème minute. 63ème minute. Allez, ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant. 68ème. Ça ne donne rien toujours. Allez, on en veut plus là. 75ème minute. Oh là là. Oh là là. L'action de Saint-Etienne. Allez. Ils sont... Ils sont... On a favorité numérique sur leurs attaques. Mais ils arrivent quand même à nous mettre à l'amende. Il y a une classe d'écart là. Entre les deux équipes aujourd'hui. Il y a clairement une classe d'écart. On n'est pas à la hauteur. Je ne sais pas si c'est vraiment qu'on est dépassé. Ou si c'est un manque d'envie. Mais j'ai l'impression que sur les duels, sur les seconds ballons, tout ça, on n'y est pas. On n'y est pas. On se fait... Ouais, on se fait dépasser. Clairement, on se fait dépasser. Robin Bird qui va rentrer. Et Josh Marquez, Da Silva peut-être. On va essayer d'apporter. Enjo. Vers tout tout. Ouais, la tête. Allez, derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, ça va. J'allais dire, on va manger une contre-attaque. Mais non. Ah, on aura fait illusion en premier mi-temps. Jusqu'à cette égalisation. Mais derrière, ça aurait été trop dur. On ne fait pas un match si horrible, quand on regarde. On ne fait pas un match si horrible, mais voilà, c'est la réalité de la coupe et des grandes équipes. Voilà, les pénaltys qui nous ont fait extrêmement mal. Voilà, ce n'était pas notre jour. On peut quand même être fiers, les gars. On peut quand même être fiers de ce qu'on a fait. C'était un beau parcours. Je pense que personne ne nous en tiendra de rigueur, que ce soit les supporters ou les dirigeants. On a fait un beau parcours. On tombe contre plus fort que nous. Voilà, il faut savoir aussi l'accepter. Allez, on va avancer. Maintenant, se remettre tout de suite dans la réalité du championnat. Dunkerque, ça arrive rapidement. Match vendredi. Il va falloir tout de suite se remettre la tête à l'endroit. Baptiste Minot blessé. Ryan Bamba blessé. Ryan Bamba blessé, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça par contre. Conférence de presse, on va y aller. Allez, il reste deux matchs avant la trêve. Ça tombe bien, c'est pile poil. C'est pile poil les matchs de la vidéo, donc c'est parfait. Test physique, Ryan Bamba, il est apte. On va le laisser du coup, je pense. Ah non, on va changer. On va changer Ryan Bamba. Alors, soit on met Gomez Gomez. On va faire confiance à Léonardi quand on l'a fait jouer. Il a été plutôt propre, donc on va y aller comme ça. C'est parti. Allez, le match. Le match face à Dunkerque. Allez, en championnat, on est sur une bonne série. Oui, oublions le match de coupe, les gars. C'était une épopée un petit peu à part, voilà. On n'a pas pionné, comme on dit. Par contre, maintenant, on revient au concret, au dur, au lourd. Match de championnat. Et c'est parti. Et c'est parti. Allez. Allez, on a une place de leader. Allez, cherchez, pourquoi pas. En tout cas, on a un haut tableau à sécuriser. Attention, parce que là, on est dominé dans ce début de match. Attention, Gérard Gomez, le mauvais dégagement. C'est sur Youssouf, le sort de Vidic. Et Dejan Vidic qui ouvre le score. Dès la sixième minute, mauvaise... Alors là, on n'est pas bon, hein. Mauvaise en table de match. Est-ce qu'on a encore la tête à Saint-Etienne ? Je ne sais pas. En tout cas, il faut faire mieux que ça, les gars. Allez. Allez. Il n'y a pas forcément de grosses erreurs individuelles sur ce premier but. Gérard Gomez qui dégage sur l'aile. Ce n'est pas si mal, en vrai. Mais malheureusement, on est un peu attentiste, j'ai l'impression, sur ces derniers matchs. On manque de conviction, d'envie, d'impact. Alors, il faut y aller. Et la trêve nous fera sûrement du bien. C'est vrai qu'on tourne quand même avec un effectif assez réduit. Même si, voilà, on ne joue pas non plus tous les trois jours. Enjo, le centre. Toutou. Non, c'est repoussé. Ça va revenir. Leonardi. Leonardi, peut-être qu'il est rentré dans la surface. Leonardi pour Rensuso. Let's go ! Leonardi, c'est bien ce que tu as fait. Je suis fier de toi. Et Rensuso qui ramène les deux équipes à égalité. C'est parfait. Rien de plus à demander à ces équipes. C'est beau. C'est bien joué. Ah, c'est très bien joué. La Roche vente des foot. Allez, ce n'est pas fini. Maintenant, on a égalisé. Mais on veut plus. On veut plus pendant que Concarneau. On surveille Concarneau et Orléans, évidemment. Allez, ne baissez pas les bras, les gars. Ne lâchez rien. J'ai confiance. Allez, je le sais. Je connais mes joueurs. Je sais de quoi ils sont capables. La touche de Leonardi, justement. Vers Diara. Leonardi. Diara. Allez, il faut développer une belle action. Enjo. Lilian Enjo qui est trouvé sur l'autre côté. C'est très bien joué. Il est entré dans la surface. Ah, Gabriel Toutou. On l'a vu plus décisif que ça. Orléans qui ne joue pas aujourd'hui. Concarneau pour l'instant qui fait nul. Allez, il faut aller chercher cette victoire, les gars. Il faut aller chercher cette victoire. C'est important. Ouarepaquia qui commence à fatiguer. Aïe, 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 aïe. Ouarepaquia qui est cuit. Ouarepaquia qui est cuit. On va faire tourner. On va faire rentrer Robin Bird. Allez. Attention à ce long dégagement. Il va répieller. Et il va revenir en rentrée. Blingy. Qui décale les pieds. Et attention, le pressing est bon. Ah, c'est bien, c'est bien. On fait reculer. Jeannin. Thiam. Ah, Thiam qui a un peu trop de liberté dans la relance. Allez, il faut faire l'effort, Toutou. Et le ballon qui est perdu. Leonardi. Ansuso. Qui est trouvé. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence sur le côté ? Non, le ballon est perdu. Qui perdait par Trichard. Thiam. Allez, le pressing est bon. Gabriel Toutou. Le pressing est bon. Oh, la parade du gardien. Jeannin. Quel horizontal. Allez, les gars, allez. Oh, la, la, la touche. Attention. Peut-être une occasion pour Dunkerque. Ouais, Zaytouni, la bonne récupération. Allez, ça part. Ça part en contre avec Toutou. Faut y aller. Accélère, accélère, accélère. Allez. Et il donne à Robin Bird. La balle n'est pas très bien donnée. Robin Bird, faut pas la perdre. Robin Bird, tu fais quoi ? Il court tout droit sur le défenseur. Ce nul os. Réveille-toi. Allez, Zaytouni. Ansuso. Voilà, Robin Bird, trouve quelque chose. Et Zaytouni. Ansuso. Il est hors-jeu. Mais il est hors-jeu tous les jours. Qu'est-ce que vous foutez ? Ok, il y a des changements là. Il y a des changements. Ansuso, ça va sortir. Hop, Keita. Mamadou Diara, ça sort. Oh, la, 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 la. C'est décevant. C'est décevant ce qu'on montre là. Allez. On passe en offensive. On s'en fout. Match nul, ça ne nous intéresse pas, nous. On veut la victoire. Allez. Robin Bird. Enfin, il a fait une différence. Ibrahima Keita. Il n'est pas au duel, Ibrahima. Il n'est pas encore rentré dans son match. Gabriel Tutu, ce qu'on pote. Oh, la, 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 la. C'est au-dessus. Il faut claquer cette tête là. Toutou. Jeanne. Allez, ça ressort court sur ce 6 mètres. Allez, il faut y aller. Mettre la pression là. Le pressing, allez. On laisse trop jouer. On laisse jouer. Ce n'est pas possible. Oh, la, 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 la. Et ce go, ce changement d'aile. Il va y piller. On va tousser à l'entrée de surface. Oh, le poteau qui va nous sauver. Allez. Léonardy, il faut se battre. Ok, on gagne la touche. Il reste un peu de temps là, les gars. Léonardy, Buisson. Marquez da Silva. Bird. Allez. Appuyez ses passes. Trouvez les solutions. C'est bien. Marquez da Silva. Verrez Aitouni. La tête. Gabriel Tutu. Est-ce qu'il va trouver peut-être une solution ? Ouais, il décalpe bien Lilianjo. 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 Buisson. Buisson. Marquez da Silva. Léonardy. Oh, il aurait pu être le sauveur. Corner. Oh, la, la. Baptiste Léonardy qui aurait pu être le sauveur aujourd'hui. Lilianjo. Corner. Allez, 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 allez. Il reste 10 minutes, les gars. Il reste 10 minutes. Allez. La tête. Quelqu'un. Ça revient. Lilianjo. Oh, il laisse sortir. Oh, il temporise. Allez. Non. Attention à la touche. Dakarquoise. C'est bien récupéré. Zaytouni qui va trouver toutou. Oh, il faut lancer sur l'aile gauche. Il était parti. Oh, la, la, la. Il ne l'a pas vu. Et la passe trop molle. La passe trop molle de Gérard Gomez. Oh, la, la. Le retour de Buisson. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les gars, vous n'en voulez pas de ce match ou quoi ? Dites-le tout de suite. On rentre au vestiaire. Basta. Oh, c'est grave. Les passes molles comme ça. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus rager. Allez. Grâce au dégagement qui est nul. Allez, on porte pièce comme ça. Et on ne peut rien construire là-dessus. Allez. Peut-être une dernière occasion. 4 minutes de temps additionnel. Oh, non. On va être nul jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec ces stats-là de ne marquer qu'un but. Ben ouais, je suis déçu, les gars. On laisse filer deux points. On laisse filer deux points. Heureusement qu'Oncarneau n'a pas gagné non plus. On verra ce qu'Orléans fait. Mais c'est clairement deux points de laisser filer. En tête du National provisoirement seulement, les gars. On ne va pas s'enflammer du tout. On va surveiller ce que fait Orléans. Face à Châteauroux, justement, qu'on va jouer, nous, vendredi. Et victoire 1-0 d'Orléans qui nous repasse devant au classement. Et nous, on va se déplacer à Châteauroux après avoir fait un nul à domicile. On n'est pas dans une... Là, tout de suite, on remarque un petit temps d'arrêt après avoir enchaîné autant de victoires consécutives. Bon, il fallait s'y attendre. On ne va pas non plus faire que des victoires de toute façon. Mais ça reste frustrant. Surtout quand on voit le contenu du match qui était quand même assez intéressant. Ouais, Mohamed Sissé, au final, qui était bon pour nous l'année dernière. Cette saison n'est plus aussi intéressante. Rapport face à Châteauroux. On va y aller. On va attaquer le match tout de suite. Let's go. Let's go. C'est parti. Parler du problème avec Roi de Paix. Ouais, je te titularise en coupe. On est éliminé. Comment on la troll ? On la troll, Roi de Paix. Le pauvre, c'est vrai que j'ai oublié de titulariser en coupe la dernière fois. C'est ma faute. Waripaka, dernière chance, mon pote. C'est parti. Eh, mais attendez, je viens de me rendre compte qu'on vient de nous enlever notre milieu de terrain, là, Loïs Martins. Parce qu'il ne jouait pas suffisamment. Il s'est fait récupérer de près. Ah bah, très bien. Super. Je n'avais même pas vu passer le message. J'étais en train de me dire la dernière fois que je voulais faire rentrer la passe des iTunes. Parce que c'est le même profil. Et je ne le trouvais pas. Bah ouais, on s'est fait... On s'est fait avoir. Eh bah, écoutez, ce n'est pas grave. On pourra tout simplement se faire prêter un nouveau joueur. Lors de ce mercato d'hiver, on verra ce qui est faisable. Allez, c'est parti. Réventation du match. On y va. Coup d'envoi face à Châteauroux qui joue dans ses couleurs traditionnelles bleu et rouge. Et nous, on est en blanc aujourd'hui. On va encourager l'équipe pour commencer. Allez ! Un coup franc, très dangereux, tiré par Lilian. Un joueur au second pot, c'est repoussé. Ansuso, il va peut-être pouvoir frapper. Ansuso, ça cafouille. Il s'affine dans les bras de la crampe. Le goal de Châteauroux crampe. La crampe. Allez, le dégagement. Il faut y être au duel. Voilà ! Là, ça donne le ton d'un match tout de suite. Je préfère ça. Voilà, ça circule bien. Attention. Super solution qui est trouvée par Diara. Et Zaytouni, petit ballon. Ah, c'était tenté. C'était bien tenté. Et voilà, on y est. On y est. Et ça change tout. Voilà, je le dis, ça change tout. Dès l'instant qu'on gagne notre duel, qu'on est dans l'impact. Et voilà. Voilà comment ça se termine. Par un but. Dans-dessous. Regardez, premier duel gagné par Thomas Allemont. Bon, là, il n'y a pas vraiment de duel. Mais là, par contre, celui-là, il est important. Diara. Hop, dans l'espace. Ansuso, le contrôle orienté. La frappe du gauche. Enchaîné. Rien à dire, c'est parfait. On félicite, les gars. Super début de match. Super bon tam. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Allez. Coup franc. Allez, tout de suite. Il faut mettre le deuxième, là. Il y a toujours 15 ans pour tirer les coups francs, hein. Ware Pacquia. Allez. Allez, régale-nous Ware Pacquia. Ouh là 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 là. La crampe qui sort ça. Quelle occasion. Quelle occasion. Et corner de Bamba. Il va tirer ça dans l'axe. Premier poteau, Gérard Gomez. La tête était un peu... Un peu faiblarde pour inquiéter Cramp. Cette vilaine crampe, hein. Qui, pour l'instant, nous tient en échec. Il ne peut rien faire sur le but dans le sous-saut. Mais sinon, il fait plutôt un bon début de match. Gérard Gomez. Gérard. Attention, on retrouve des passes molles, là. On n'aime pas ça. On retrouve de l'hésitation. Voilà, c'est mieux. Ah non. Non, ce n'est pas mieux du tout. Ce n'est pas mieux du tout. Quembo. Quembo qui est passé. Oh, le tacle de Gérard Gomez. Voilà, mon petit... Le dégagement d'Amada. C'était un peu... Un peu ambitieux. Mais ça passe. Et de nouveau, la passe molle. Mais Ansuso qui a bien attaqué son ballon. Heureusement. Il y va. Il y va. Il est passé. Il est passé, Ansuso. Il est passé. Le centre à ras de terre. Et encore une fois, la crampe. Buisson. Il y a faute, monsieur l'arbitre, peut-être. Mais c'est récupéré par Thomas Allemand. Oh là là, la crampe qui réalise un gros match. Qui, pour l'instant, maintient son équipe dans le match. A 1-0 seulement. Mais grosse domination. Ultra domination. Et Gérard. Gomez. Des fois, on a des passes qui sont un peu suspectes, quand même. Mais au niveau du pressing, c'est bien. Ce qu'on montre. Luneko, Luneko qui... Ouais, Luneko. Luneko, Bamba. Bien secondé, là. Par Diara, qui est venu aider. C'est superbement fait. Amada. Allez, tranquille. Pas de risque. Oh, non. Mais qu'est-ce que tu fous ? Il est tout seul. Ah, ça rend fou. Qu'est-ce qu'il branle ? Je suis désolé d'être vulgaire, mais là. Là, il est tout seul, lui, là. Allô ? Là ? Ici ? Allô ? Allemand ? Là, je critique. Là, je critique. C'est ta faute. T'as été nul. Ça rend dingue de prendre un but sur une erreur individuelle comme ça, aussi grossière. ou le Donnarumma de la Roche Vendée, quoi. Allez, derrière. Derrière, voilà. La confiance a changé de camp. Et Châteauroux, qui a été complètement remis dans le match par notre gardien. On peut... Ils peuvent le remercier. Superbe. Amada. Alors, toi, tu peux être assuré que prochain match, c'est Ruan P à ta place, clairement. Allez, Diya. Allez, il faut rattraper cette erreur. Ansuso, oui. Il a fait la diff, il est passé. Ansuso, lui, il fait des différences en ce moment. Il est bon. Il est très bon. Allez, Thomas Allemand. 32e minute. Il y a beaucoup d'actions dans ce match. Njo vers Waripakia, qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Waripakia qui centre vers Toutou. Et la crampe, encore. La crampe. Il fait un arrêt extraordinaire. Et ouais, Waripakia qui est un peu moins bon. Lui qu'on avait encensé hier. Allez, Waripakia. Peut-être pour la tête, non. La crampe. La crampe, la crampe. Et toujours la crampe. Waripakia qui a le coup franc, qui frôle, la lucarne. Les gars, les gars. 15 tirs, 8 cadrés, 1 tirs, 1 cadré. Bah ouais, grâce à Hamada. Sinon, il n'existe pas dans ce match. Allez, deuxième mi-temps. Allez, il faut marquer. Il faut marquer encore. Encore et toujours. Corner. Tiré par Liyanjo. En dessous, peut-être pour le tripler, le poteau. Oh, cruelle. Ah, Liyanjo, il fallait essayer de contrôler ce ballon, là. Ok, tranquille, buisson. Pas de bêtises, pas de bêtises. Voilà. Oh, que c'était cruel, là, ce poteau. Dans le sous-saut. Et il n'y a que 2-1. Attention. Oh là là. On veut mettre le troisième, nous, hein. On veut mettre le troisième but, c'est bien. Jalissement de Diara. Long ballon vers Gabriel. Toutou, il y a de l'espace. Toutou, il faut y aller, mon grand. Allez. Il repique dans l'axe. Il est un peu seul. Il attend du soutien. C'est bien fait avec Ezaïtouni. Buisson, Verdara, Ezaïtouni, qui décale Waripakia. C'est bien vu. Waripakia qui revient dans l'axe. Allez. Allez, pas perdre ce ballon. Ouais. C'était pas terrible, mais ça passe. Ok, on maîtrise bien. On est en maîtrise. On est en maîtrise. Ryan Bamba. Ryan Bamba. Oh, petit ballon en dessous-saut, hors-jeu. C'est dommage. C'était bien joué, mais en dessous-saut, hors-jeu. C'est parti un peu tôt. Et attention, Châteauroux qui peut faire le hold-up, là. Oh, non. Bon, ballon récupéré. Pour l'instant, ils sont pas dedans, Châteauroux. On dirait certains de nos matchs. Attention. Attention à ce petit jeu-là. Ouais, Ansuso qui s'en sort. Gabriel Tutu, pour l'instant, c'est à l'arrache. Mais ça passe. Ansuso, le centre. Dégagé. Bamba, Diara, Buisson. Qui écarte sur Enjo. Ouais, c'est bien. On les fait courir, on les fait courir. Pacquia. Revient vers Enjo. Le centre d'Enjo. Gabriel Tutu. La crampe. La vilaine crampe encore et toujours. 66ème. Il reste beaucoup de temps. Allez, faut le mettre, ce troisième but, là. Pour se mettre à l'abri. Le corner. La tête s'est repoussée. Enjo. Contre. Ah, contre. Dommage. Orléans qui gagne son match. Attention au corner. Des Castelrouss. Buisson. Gérard Gomez. Loin devant vers Ezaitouni. Allez, faut tempo, faut tempo. Bien joué. Bien joué. Belle protection du ballon, là, en pivot. Ezaitouni. C'est bien joué. Lilio Anjo. Ezaitouni. Qui se montre disponible. Qui fait un match correct, j'ai l'impression. Écarte sur Waripaka. Waripaka, la perte de balle. Il n'est pas bon, Waripaka. Il n'est pas bon, là. Matondo. Allez. Pressing. Attention, il y a de la place sur la gauche, là. Ouais. T'es que. Matondo. Mazzicou. Pour l'instant, ça se referme bien. Et la phase de pressing qui a réussi son objectif, à savoir récupérer la balle Waripaka. Et voilà, on en parlait. Mais il est décisif au final. En ce moment, il est bon de la tête. Il le montre encore une fois. Il vient fermer au second poteau sur un centre venu de la droite. C'est vrai que, je le disais, maintenant, on a pris aussi l'habitude de jouer le ballon à terre dans la surface. On a été efficace comme ça. Mais là, pour une fois, un centre en l'air. Et c'est vrai que Waripaka, là-dessus, il est bon dans ce domaine-là, dans le domaine aérien. Et il nous le prouve encore une fois. On va pouvoir faire les changements, là. On va sortir. Diarac a fait un excellent match. Et Zaytouni. Waripaka, Robin Bird, Ibrahim Akeita. En dessous, So. Hop. Et Gabriel Tout... Enfin, Lilian Enjo va faire rentrer Abasque. Et Gerard Gomez, ici. Voilà. Regardez-moi les stats de ce match. Château qui n'a absolument pas existé. C'était important de se reprendre. Et là, ça fait vraiment du bien. Un match aussi complet, aussi abouti. Alors, le score n'est pas phénoménal, mais c'est bien. La possession, les ocasques ont se créé. On aurait pu en mettre 6-7 facilement. La crampe en face qu'il réalise, en ayant pris 3 buts, qui a 7,3 de notes. Je vous laisse imaginer le match qu'il fait. Et c'est une sublime victoire. C'est bien. Victoire magnifique, les gars. Face à Château, qui faisait quand même un début de saison correct. Et du coup, ça nous permet, avec la défaite de Concarneau face à Nîmes, de prendre la deuxième place du classement. On va faire le point tranquillement. Ça va être la trêve. On va envoyer l'entraîneur adjoint. Ansuso, comme souvent, a fait un très bon match. Petit point, un petit peu, sur le classement. On le voit, là, tout le monde a joué 16 matchs. On arrive presque à la mi-championnat. Il nous reste... Il y a 34 matchs à jouer. Il nous reste un match, pardon. Un match de la mi-championnat. Wari Pakiya, qui est extrêmement bon avec nous. Deux points de retard sur le premier. Un point d'avance sur le troisième. C'est vrai que la deuxième place serait déjà extraordinaire. Le maintien qui, je pense, est dans la poche maintenant. Alors, mathématiquement, non. Mais normalement, ça devrait être bon. Maintenant, est-ce qu'on peut viser mieux ? En tout cas, on s'en donne les moyens. On s'en donne les moyens. On a petit à petit. Voilà, on le voit dans la saison. On est monté tranquillement. Et pour maintenant, rester sur le podium et ne plus le quitter. Un petit tour du côté du calendrier aussi. On le voit, on reprend le 10 janvier. Donc là, il y a une petite trêve. Je vais commencer à réfléchir à des joueurs en prêt. Je vais faire ça hors vidéo. Et puis, je vous proposerai tout ça dès demain. Et on attaquera par trois matchs à domicile en championnat à la reprise. Écoutez, très bien. Ça va nous faire plaisir de jouer à la maison. Par contre, il n'y a pas vraiment de trêve. J'ai l'impression qu'on continue à s'entraîner. Même si ce sera des petits entraînements tranquillous. On va sauvegarder la partie. J'espère que l'épisode vous aura plu. Il y a eu de tout. De la défaite, du nul, de la victoire. Voilà. Une vidéo assez complète. Écoutez, je le répète. N'hésitez pas à vous abonner. Petit like, petit commentaire. Ça aide beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Passez un beau week-end. Ciao.